Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale, inspire-toi, bienvenue à l'émission « Tout le monde s'inspire », bien oui, notre quatrième émission. Et vos commentaires sont exceptionnels, honnêtement, ça fait quatre fois qu'on vous partage une émission « Tout le monde s'inspire ». Et c'est quoi le but de l'émission « Tout le monde s'inspire »? Ceux qui sont sous mon plateau aujourd'hui, comme je vous mentionne souvent, ne le savent même pas. Ou à peu près pas vers où est-ce qu'on s'en va. Ils viennent de savoir qu'ils étaient ensemble sur le plateau, et c'est ça l'inspiration selon moi, c'est de dire « Go with the flow ». On se laisse porter, on se laisse bercer. Et aujourd'hui, j'ai envie d'emmener sur le thème, c'est des gens, des experts de la croissance personnelle qui prennent place, que vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai envie de faire comprendre à nos gens que ce n'est peut-être pas tout le temps rose, il y a peut-être des cycles, des hauts et des bas. Donc, d'être vrai, d'être vulnérable, d'être authentique, d'être inspirant. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes quatre invités qui sont là, comme des statues, mais vous allez voir tout à l'heure, ils vont prendre toute la place. On va recommencer avec mon ami Perry. Perry, bienvenue parmi nous. Merci. Perry Mendanici. Oui, exactement. C'est vrai, je pense que c'est la première fois que je l'ai, en fait. Perry, tu es coach conférencier. Oui. Tu as créé un mouvement qui s'appelle « Exprime-toi ». Exactement. Il est très intelligent, c'est comme, c'est « wow ». C'est comme tout le monde s'inspire. C'est quoi exactement? C'est une petite note pour les gens qui peuvent se comprendre. En tant que vulnérabilité, c'est un thème vraiment concept, et qu'aujourd'hui, c'est parfait. Parce que j'ai résisté longtemps à ça, et je me suis dit, moi, en l'exprimant, je vais permettre à beaucoup d'hommes d'oser exprimer la vulnérabilité. Et toi, tant que ça, j'ai résisté longtemps à ça. Donc, c'est possible de dire, j'ai été comme ça, puis « paf », j'ai basculé, puis aujourd'hui, j'aide les autres à faire la même chose. Exactement. Et ça doit toujours être beau et rose de ton côté. C'est tout le temps rose, c'est tout le temps sur ma poche. Je n'ai plus de moment non vulnérable. C'est bon, c'est bon. Et ça, c'est automatique en adhérant à ton... Oui, c'est ça. Ça coûte tant, non? C'est ça, c'est ça. C'est le bonheur à la vie et le bonheur assuré. Merci d'être parmi nous. Ça me plaisait. Marie-Lyne, Marie-Lyne Petit, qui a écrit le livre « Des millions de soleils » que j'ai lu. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu de livre. Je pense que je te l'avais dit. Ça faisait quatre ans que je n'avais pas lu. Et c'est le livre que j'ai lu quand j'ai recommencé à lire. Et ça a pris trois ans à le lire parce que ça fait longtemps que je n'avais pas lu. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu l'as lu à rien de sorte. Non, honnêtement, ça m'a vraiment touchée. Tu étais une femme de cœur. Tu donnes des conférences aujourd'hui. Tu as une histoire qui est vraiment unique à toi. Avec ton petit garçon qui a été enfant-soleil 2012, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ton petit enfant, il a 15 ans. 15 ans aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. On le voit tout petit, en fait, sur la pochette de ton livre. Mais 15 ans aujourd'hui, Pierre-Olivier? 50 % de chance de survie, puis là, il est à 15 ans. Écoute, et on sait que derrière tout ça, pour les papas, maman, pour toute la famille, il y a des hauts, des bas, fort probablement. Il y a beaucoup de résilience, il y a beaucoup de vagues. Exact. Il y a tout ça, on peut en parler. Exact. Mais aujourd'hui, Marilyn, tu prends tout ce bagage-là pour inspirer les gens. Et tu as un message bien particulier, qu'on en parlera tout à l'heure, à partager. Oui. Bienvenue parmi nous. Merci de m'inviter. Bien, ça me fait plaisir. À côté de moi, mon ami. Oui, oui. Mon ami, Annick Laprate, que vous connaissez fort probablement, que vous avez peut-être déjà vu sur la scène d'Inspire-toi. T'as été sur Inspire-toi en juin 2015. Oui, je crois. Prêt-temps dernier. Oui, c'est ça, Prêt-temps? Peut-être mai juin, peu importe. Oui, oui, un très beau moment. Qui est l'auteur d'un autre livre. Combien t'en as de livres, Annick? C'est mon cinquième. Cinquième livre, quand même pas pire. Moi, je fais tout pour sortir mon livre. Cinquième, elle, c'est une machine à écrire. À quelle fréquence vivrez-vous? Tout est question d'énergie. Tout est question d'énergie. Oui, exact. Des hauts, des belles énergies, des plus basses énergies. Puis, comme Marilyn disait, on s'infle là-dessus. Mais quand on en prend conscience, c'est bien belle. Puis toi, t'as aussi la fondatrice du RIM dans la dernière année, mi-deux ans. Fait combien de temps le RIM? Dernière année, oui. Bien là, ça va faire 18 mois bientôt. Ça va faire 18 mois. Le RIM, le réseau des intervenants dans le domaine du musèque. Le réseau Impact Musèque. Et voilà. Et voilà, c'est juste pour voir s'ils nous suivaient. Le réseau Impact Musèque qui regroupe plein d'intervenants dans le domaine du musèque. Oui, c'est vraiment notre passion de mettre en lumière tout le monde qui travaille dans le domaine du musèque parce que c'est des sources d'aspiration incroyables et le public en a besoin. Donc, moi, je m'amuse de dire qu'on est un petit peu le gogole du musèque. C'est on retrouve de tout. Ah, j'aime ça. C'est bon ça. On retrouve de tout. Puis, tu les aides, tu sais, tu mobilises les gens aussi parce que souvent, on a besoin d'aide au travers de ce monde-là. Oui, 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 définitivement. On donne plein de trucs. Vous avez une belle mission, toi et ton homme. Ah, c'est... On age en plein bonheur. Ah oui. Tout le temps. C'est super beau. C'est super beau. Tout n'est que beau. Tout est parfait. Mais, c'est pas tout beau. On a aussi Jasmin. C'est n'importe quoi. Tu veux que je commence? On a Jasmin. Ça en part encore, mon gars. On meurt les deux. On se connaît assez. On a Jasmin Bergeron qui est notre conférencière ici ce soir à Inspire-toi pour nos un an. J'avais vraiment fait le tour de tous les conférenciers au Québec. Il restait Jasmin à avoir, mais soyons honnêtes, c'est un gars exceptionnel qui a un bagage de fou, qui a donné des conférences dans plus de 12 pays, plus de 1000 conférences. T'es vraiment une sommité dans notre domaine. T'es reconnu. Honnêtement, t'es un modèle pour moi, Jasmin. Je suis très sérieux. Ça, c'est quoi, modèle? Oui, c'est un format réduit de quelque chose. Une présentation miniature d'une vraie chose. Vraiment, t'es un exemple pour de vrai. Merci. Merci, François. L'effet wow, c'est un peu ce qui t'a mis sur la map d'une certaine façon dans le domaine des conférences, je ne me trompe pas. Oui, c'est ta clé, ta carte, toi, je ne me trompe pas. Oui, j'ai toujours été fasciné par les gens qui, tu sais, pourquoi il y en a, bien, regarde, les bouquettes, par exemple, on vous parle, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, puis tu sais, tu fais, hey, wow, c'est personnel vraiment ailleurs. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Oui, on va toujours être intéressés. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, on crée cette wow, là, comme l'émission? Qu'est-ce qui fait que tout le monde s'inspire? C'est wow. Si tu veux le plugger, c'est vraiment wow. C'est vraiment wow. C'est vraiment ça. Mais moi, je suis curieux de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine-là? Jachemin, ça fait combien de temps? C'est dur à dire, je n'ai pas la tête précise, mais à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Jannick? Jannick, ça te dérange, je t'appelle Jannick aujourd'hui? Je ne sais pas si. 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 Jachemin, Annick. Annick? Copier-coller, 10 ans. Ah oui? Bien, entre 10 et 15 ans, mais plus officiellement, plus officiellement au grand public, 10 ans. OK, good. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Moi, je suis coach depuis 2012. OK. Mon livre est sorti en 2014. OK. Ça fait que je suis plus jeune que d'autres. Bien oui. Good. Oui, c'est clair. Et Perry? Moi, ça fait 15 ans que je suis des ateliers. Moi, ça fait quelques années que je… Tu as décidé de… Je m'engage sérieusement, exactement. OK. Super. Et c'est quoi qui vous a inspiré, justement? Parce que c'est probablement souvent un wow. Tu sais, moi, de mon côté, c'est un burn-out que j'ai fait il y a 10, 12 ans. J'ai commencé à tomber dans des outils de croissance personnel comme ça, comprendre comment fonctionne la machine et que c'est ça que j'ai vécu. Wow! Comment ça? On ne sait pas ça. Donc, c'est un wow. Peu importe, d'une certaine façon. Vous autres, c'est quoi qui vous emmenait là pour la fin? Moi, je dirais que c'est ma séparation depuis 8 ans qui m'a peut-être remis en question. Puis, je voulais… J'ai entendu un moment donné une belle phrase qui disait que le plus bel héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est un papa heureux, épanoui. Je me suis dit, bien… C'est bon, ça. Oui. Je me suis dit, il serait peut-être temps que moi, je prenne ma vie en main, puis être passionné, puis être heureux. Puis, le développement personnel, ça fait longtemps que ça m'appelle, mais je mettais ça comme… On le poussait. Je résistais à ma vulnérabilité et sensibilité, puis aujourd'hui, grâce à des outils, puis tout ça, que je mets en place, puis j'ai appris beaucoup depuis quelques années, bien, je trouve ça génial parce que je peux enfin entrevoir que ça existe, entreprendre une carrière en développement personnel. Tout à fait. Et ton garçon en bénéficie. Exactement. Mes enfants bénéficient. Tes enfants, c'est vrai. Ça fait qu'ils ont accès à un père qui est tout le temps, tout le temps heureux parce qu'ils ont tout le temps sur la main. Aucun coup. C'est ça surfe. C'est ça qui t'emmenait un peu cet éveil-là en disant… Oui, oui, beaucoup. Parce que de me retrouver tout seul avec mes enfants, ça m'a comme confronté que « écoute, tu fais quoi de ta vie? » Puis, je fais quelque chose de passionnant depuis plusieurs années. Moi, je suis quand même DJ, maître de cérémonie, animation, j'adore ça. Mais il y a toujours manqué quelque chose, le développement personnel. De contribuer un peu plus. Oui, exactement. Ça, c'est un petit peu plus égo. C'est le fun aussi, le divertissement. Mais le développement personnel, c'est ça. Ah! Puis, les deux autant que possible. Ça vient ensemble, ces deux-là. Oui, exactement. Un peu comme tout le festival. Oui, oui, c'est ça. De prendre la place, de prendre la scène, de prendre… Voilà. … ta communication pour exprimer. Exactement. Fait que là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec… ça fait longtemps qu'on me dit ça. Pourquoi tu ne t'adresses pas aux hommes? Puis, eux, bien, je disais, les hommes, les hommes, c'est 80 % à 20 % d'hommes qui viennent dans les salles. Ou 10 %, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Oui. Je me suis dit, oui, c'est un gros contrat. Fait que je me suis dit… Puis là, on m'a de plus en plus parlé de ça. Fait que, de fil en aiguille, je me retrouve que j'ai créé « Exprime-toi pour les hommes ». Oui. Je trouve ça génial. C'est exceptionnel. C'est sûr que les hommes, encore, regardent, observent, parce qu'étant un homme, moi aussi, je sais qu'on résiste, mais tranquillement, les hommes commencent à voir qu'il se passe quelque chose. Écoute, moi, je le vois… C'est très positif de s'exprimer. Tout à fait. Moi, je le vois dans les statistiques d'Inspire-toi, il y a beaucoup plus d'hommes, ça grandit très rapidement. Exactement. On est le soir d'Inspire-toi aujourd'hui, et ce soir, je vais probablement les faire lever encore une fois pour voir combien il y a d'hommes. Parce qu'il faut applaudir ça, de dire qu'on va prendre notre place. Les femmes sont en avance sur nous, là-dessus, un petit peu. Oui. Mais en fait, ça fait longtemps que les émotions s'est associée aux femmes. Oui, oui. Tout à fait. Le fait de pleurer, de s'exprimer, alors que les hommes, il fallait qu'ils soient forts. Oui, exact. Donc, mais je pense… Je suis pas d'accord avec ça! Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord! Je peux pas croire! Donc, je pense que… mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des groupes comme ça. Ah oui, mais oui. Mais j'apprends beaucoup, en ayant fait des entrevues avec des hommes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, je me disais, tu sais, Perry, les hommes, ils s'expriment. C'est juste qu'ils ont besoin d'un contexte qu'ils ne se sentent pas jugés, condamnés, critiqués ou rejetés. Puis, dès qu'ils se sentent un peu dans cette émotion-là, les back-off, ils se ferment, ils s'en vont dans leur back, dans leur caverne d'hommes. Puis, ça, c'est l'ancien paradigme, tu sais, les hommes, ça pleure pas, ça garde longtemps dedans. Puis, il y a des gens qui me disent, « Hey, on voit tes capsules, c'est super le fun! » Mais ils ne commentent pas, ils ne like pas parce que les gars, en général, ça leur prend du temps, tu sais. Ils sont plus dans le one-on-one. Puis, à un moment donné, ils vont venir qu'à s'ouvrir, mais ça prend du temps. Tu sais, moi, je pense que c'est en train de changer. Parce que quand on commence à avoir des modèles, d'exemple, comme Jasmine, comme toi, comme moi, qui sont en avant, qui sont normales, tu sais, qui parlent avec un grand turban sur la tête. Puis, c'est de dire, « Écoute, moi aussi, je suis comme lui et Corinne. » Ça, c'est ça qui va faire que ça va changer. C'est en train de changer. C'est une espèce d'équilibre aussi. Oui, je pense que les hommes sont capables de dire, « Bien, je joue au hockey. » Bien oui, c'est ça. Puis, je suis capable aussi de vivre mes émotions. Puis, je niaise, puis je ris. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est l'équilibre-là. Puis, vous êtes de plus en plus impliqués auprès des enfants. Oui, c'est la nouvelle génération. Oui, c'est vrai que tu as raison. Mais qu'à ce moment-là, tu dois être connecté un peu à tes émotions pour justement… Pour bien communiquer avec les enfants, pour être proche. Je fais une parenthèse avec ça. Ma plus grande fille a huit ans. Puis, ça fait une couple de semaines, elle pleure. Puis, elle dit, « Ah, je m'excuse, papa. » Puis, je viens ici. Je ne veux plus jamais, jamais, jamais que tu t'excuses pour pleurer. Jamais. Tu as de la peine, tu pleures. Tu as de la joie, ça sort. C'est même. Puis, c'est correct. Mais, ce n'est plus vrai que tu vas t'excuser pour pleurer. Tu as raison. C'est beau, ça. Je ne suis pas beau, mais… Non, non. T'es wow. T'es wow. T'es wow. T'es profond. Non, mais c'est vrai. Tu as raison. Excuse-moi, je suis désolé. Je pense que tout le monde devrait être à l'écoute de ça parce que souvent, tu sais, j'en ai souvent parlé avec des gens autour de moi, même avec François, je pense qu'aussi dans le développement personnel, il y a une espèce de vague de positivisme et les gens veulent être heureux à tout prix. Mais je pense qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain un petit peu parce que les gens, ils veulent tellement viser le bonheur que quand ils vivent des peines ou des frustrations ou de la jalousie ou de l'envie ou tout simplement de l'amerture, bon, toutes les émotions qui ne sont pas très, très « winner », excusez-moi l'expression anglaise, mais tu sais, qu'on ne veut pas vivre, mais on les refouge. Non, c'est ça. Mais ça, tu sais, ça agit, hein, c'est des fréquences. Oui. Mais je pense qu'on aurait avantage à, pas juste le dire à nos enfants, mais à se le permettre à nous aussi de leur dire. C'est la raison tellement. C'est la ligne. J'ai de la peine. Je suis fâchée aujourd'hui. J'ai le droit. Exact. Il ne faut juste pas rester dedans. Non, c'est ça. C'est l'accepter. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux, tu sais. Mais tu touches un bon point, parce que dans la psychologie populaire, souvent, tu sais, c'est la pilule magique, recette miracle, il faudrait toujours être sur la coche, puis on achète ça, on consomme ça, on voudrait un état X, mais c'est pas ça, dans la réalité, là. On a le droit de vivre des émotions, comme tu parles, au contraire, tu sais, ça fait partie de la... C'est même sain. Ben oui. C'est simple de libérer, puis de faire de l'espace. Puis devenir humain, tu sais, un humain, ça a une gamme d'émotions. J'aime le thème de François pour cette émission-ci parce que, comme on travaille dans ce domaine-là aussi, ça me fait penser un petit peu aussi à Christine Michaud, tu sais, qui parle du bonheur, puis qu'à un moment donné, elle écrit, ben, c'est pas parce que je parle du bonheur tout le temps que je suis toujours dans le bonheur. Mais non, mais non, mais non. Donc, souvent, les gens pensent aussi qu'on est toujours up la vie, on est toujours heureux, on est toujours dans des hautes fréquences ou... Non, c'est juste. Auprès du succès et tout ça, mais... Je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est pas le cas, là. J'ai joué à François que je serais authentique et vrai pendant toute l'entrevue, fait que je vais l'être. Je suis en thérapie à un moment donné pour moi-même. J'avais des trucs à travailler, fait que je suis en thérapie, puis il y a une intervenante qui vient me voir, puis elle dit, hey, by the way, j'ai... Là, je vais le dire parce que c'est un compliment, tu sais. L'intervenante a dit, hey, by the way, j'ai adoré le DVD de Sylvain Boudreau, ton chum. Fait que là, je suis comme, OK, comment tu sais que Sylvain Boudreau est mon ami? Fait qu'elle dit, ben, tu sais, je vois souvent dans les événements les deux. Fait que là, OK, tu me connais. Fait qu'elle dit, oui, je t'ai vu en conférence, puis elle dit, tu sais quoi? Elle dit, ça fait du bien en calique de le voir ici. Là, je suis là, mais pourquoi tu dis ça? Fait qu'elle dit, non, non, mais elle dit, tu sais, on vous voit comme, tu sais, c'est la scène blablabla, tout va bien, tout va bien. Puis moi, j'ai la chance que, par beaucoup de conférenciers qui roulent beaucoup au Québec, ce sont des amis personnels. Puis je peux vous dire, jusqu'à la vie de ces gens-là, il n'y a pas personne qui a une enfance parfaite, tout le bon même, tout le bon même. Personne. C'est clair. Puis moi, le premier, là. Fait que c'est vraiment fascinant. Puis le côté vulnérabilité-authenticité, c'est une phase de frappe maintenant, je trouve. Incroyable. Incroyable. Moi, quelqu'un m'a demandé dernièrement, c'est quoi que tu es le plus fier dans ta dernière année? Tu sais, puis c'est-tu, parce qu'il y a une année exceptionnelle que j'ai eue, est-ce que c'est d'avoir créé le mouvement, d'avoir le temps de fans et tout ça? La réalité, ce que je suis le plus fier, c'est… Tant de fans. Oui. Tant de fans. Oui, c'est ça. Tant de fans, moi, c'est ça. Il est accroché. Je suis un homme, je m'exprime, là. Tant de fans. Merci de m'avoir repris. Tant de fans sur les réseaux et tout ça. Je présente des fans. Mais la réalité, ce dont je suis le plus fier, c'est d'arriver à être vulnérable dans des vidéos. Tu sais, de dire, écoute, t'es tout croche, t'es pas qui et tout ça. Même si tu sais que les gens vont dire, franchement, prends soin de toi et tout ça, tu le sais, c'est sûr que tu vas voir ça, mais tu te dis, c'est pas grave, je suis humain et je suis en train de vivre ça présentement. T'es en train de propulser vraiment l'essence du message. Au lieu d'attendre de toujours être tout le temps beau, de dire, écoute, je pitche parce que voici comment je suis aujourd'hui, ça, ça, c'est ça qui communique, c'est ça qui est vraiment le message. Je crois humblement qu'il y a plus de monde qui suivent à cause de ça. Bien, je sais, je dis ça. Je suis sûr de ça. Oui, effectivement. Je pense que c'est même une responsabilité parce que je suis allée faire un tournage en Espagne il y a quelques mois. Ça ferait bien, ça, dans un an. Moi, bien. Moi, j'ai envie d'un tournage en Espagne parce que moi, ça va bien. Oui, c'est ça. Très, très bien. Mais c'est justement, il y a quelqu'un, dans la même journée, j'avais eu 4-5 courriels de gens qui disaient, mais mon Dieu, comment tu fais? Tu sais, tout réussit, tout est parfait. Je me disais, mon Dieu, j'étais sous les palmiers, il pleuvait à boire debout, le maquillage qui était là. J'avais eu des retards. Je n'avais pas dormi pendant 20 heures. J'étais brûlée. Et j'ai tourné une vidéo en disant, tout le monde pense que c'est facile. Non, c'est ça. Mais il y a 18 ans d'ouvrages par jour derrière tout ça. C'est fou. Il y a l'envers du décor aussi. Puis je pense que c'est important de le dire. Et dernièrement, dans un salon, il y a quelqu'un qui m'a parlé de cette vidéo-là. Puis elle m'a dit merci d'avoir montré cette vulnérabilité-là. Parce qu'elle dit, moi, j'essaie d'être bonne. J'essaie d'arriver vers le succès. Non, 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 c'est ça. Elle m'a dit, là, j'ai comme… Elle m'a dit, je me trouvais pas bonne. Elle m'a dit, là, de voir que des gens comme ça, tu sais… Je suis normale. Oui, c'est normal d'avoir des embûches, tu sais. Puis c'est normal d'être fatigué, d'être découragé des fois. Mais comme tu dis, je pense que c'est notre responsabilité de dire, OK, on a le privilège d'avoir peut-être une communauté qui nous suit, d'être de ceux et celles qui partagent le message. Est-ce que je peux me permettre d'être vrai, d'être vulnérable, de peut-être pas toujours être sur la coche? Hier, j'ai tourné une vidéo. J'ai terminé, je fais comme… Puis en plus, je commence en disant, «Avez-vous déjà vu une secoupe volante, une secoupe spatiale? » « Écoute, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit, mais il est déjà en ligne. » Mais en même temps, je fais comme, « Non, c'est correct, c'est parti, c'est là, puis c'est là. » Il y a des bonnes journées. Bien oui, mais ça fait partie de la guerre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des journées un petit peu plus… Parce qu'on est chanceux, là. On est privilégiés de faire ce type de travail-là qu'on fait, aider les gens, puis tout ça. Qu'est-ce que vous faites des journées où est-ce que, « Oui, écoute, on a peut-être plus le cacabot, tu sais, plus découragé, puis ça vous arrive dessus. » « Perry, tantôt, il a dit qu'il était toujours sa coche, mais ça vous arrive dessus. » « Je ne peux pas répondre. » « Non, c'est ça. » « Allez-y, je vais vous écouter. » « Ça vous arrive dessus, premièrement? » « Bien, d'avoir des journées… » « Des journées que ça va moins bien ou une période que ça va moins bien. » « Bien, moi, je sors d'une période, je suis encore un pied dedans, puis je fais des farces que je suis en train de faire un post-doctorat en résilience, parce que depuis l'été passé, disons, tous les stress que quelqu'un peut avoir dans sa vie, financiers, amoureux, maladies, tout ça, je les ai vécus. » « Toutes en même temps. » « Oui. » « Alors là, tu as ton image de rayonner malgré les épreuves, c'est le titre de mon livre. » « Oui. » « Alors, comment on fait pour rayonner malgré tout? » « Puis il y a aussi de se respecter, parce qu'il y a des journées où tu as vraiment le moton, parce que tu peux le voir comme une responsabilité aussi. » « Il y a des gens qui me suivent pour comment rayonner. » « Fait que là, des journées où je me sens moins rayonnante, je parle-tu, je parle-tu pas. » « Avec Facebook, on a une proximité avec les gens. » « Oui. » « Avec l'impulsion, on peut se mettre de l'avant et exprimer des choses. Je vais-tu regretter ça? Qu'est-ce que je fais? » « Alors, je prends soin premièrement de ce que je suis en train de vivre. » « Oui. » « Je libère ça, puis après ça, reviens-en. » « C'est comme le nouveau titre de ma conférence. » « Il a fallu que je le vive pour moi. » « C'est toujours ça. » « C'est ça. » « Mon post-doctorat, je suis en train de le faire, je suis en train de le vivre. » « Il y a plein d'apprentissages. » « D'aller toucher à ça, la résilience. » « Comme on a eu un autre diagnostic de santé pour Pierre-Olivier au mois d'août. » « Comme j'étais dans l'écriture de ça, reviens-en, j'ai analysé tout ce que j'ai fait, comment j'ai réagi, mettons, à partir de l'annonce du diagnostic jusqu'à ce que j'ai été capable d'en parler. » « Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai pensé? » « J'ai comme avec un laboratoire vu aussi Pierre-Olivier, il y a un 4 jours après qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu un diagnostic d'une scoliose. » « En plus de toutes ses chirurgies cardiaques, de toutes ses problématiques, là, tu es à 15 ans et là, tu dois porter un corset de métal et de plastique 22 ans sur 24 au secondaire. » « Fait qu'il était fâché, il y avait de la peine et il me disait, pourquoi moi, maman? Pourtant, je suis un bon garçon. » « Là, là, on est devant un écran, je ne dirais pas tous les mots qui sortaient, mais même les médecins disaient des gros mots parce qu'à un moment donné, tu te dis, ça va-tu arrêter? » « Et là, quand il m'a dit, pourquoi moi, maman, je n'ai pas la réponse, puis c'est vrai que c'est fâché, puis c'est vrai que moi aussi, je suis en colère, puis là, c'est un jeudi-midi, je n'ai pas le goût d'aller à l'école. » « Moi non plus, je n'ai pas le goût de t'ailles à l'école, puis là, pendant les 4 prochains jours, tu vas plairer, crier, tu as le goût d'être en pyjama, la couverte sur la tête, fais-le, je vais le faire avec toi. » « Mais j'ai dit, dimanche, par exemple, il faut qu'on se rassoie ensemble, parce qu'elle est là, la maladie, alors qu'est-ce qu'on fait? » « Moi, pendant ce temps-là, pendant ces 4 jours-là, des fois, je l'entendais pleurer dans sa chambre, puis là, je vous dis ça, mais il m'a donné la pension. » « Oui, oui, je comprends, je comprends. » « Puis, des fois, oui, c'est ça, je me décharge. » « Des fois, il pleurait, il était en colère, puis moi aussi, tu sais, je passais par toutes les vagues d'émotions. » « Oui, c'est à la naissance qu'on en a assez, là, tu sais, ça fait 15 ans qu'on vit avec la maladie, les hauts, les bas, la mort qui tourne. » « Parce que c'est à la naissance, lui, hein, si tu ne me trompes pas? » « Oui, c'est ça, mais oui, à la naissance, il est en détresse respiratoire. » « Fait que tu sais, c'est apprivoisé, ça, parce que, oui, tu as des hauts et des bas, mais moi, j'en ai un dans ma vie qui va être longtemps bas, là. » « Oui, tout à fait. » « Fait que comment tu arrives à aller dans le haut pendant que tu es dans, tu sais, que finalement, le fond de ta vie, ça pourrait être un bas. » « Oui. » « Et là, c'est de choisir comment tu veux vivre, parce que c'est là. » « Puis moi, j'ai la chance, j'ai une croyance qui est très payante pour moi, je crois que tout le monde a le droit d'être heureux. » « Oui, c'est sûr. » « Alors, bon, bien, OK, la vie, là, j'ai le droit moi aussi, là, puis tu m'en dois une, là. » « Fait que je place en avant de moi que j'ai le droit d'être heureuse. » « Bien oui. » « Parce que souvent, on va se condamner à être malheureux quand on vit quelque chose. » « Tu sais, on va se condamner, puis là, on est dans... » « Moi, c'est ce que je vis. Pourquoi moi? » « Oui, oui, oui. » « Je ne te dis pas que je n'y vais pas, des fois, là. » « Mais le truc, c'est de ne pas rester là, parce qu'il y a autre chose. » « Des fois, je fais la comparaison, tu as deux semaines de vacances dans ton été. » « Oui. » « Ça, c'est peut qu'il pleuve tous les jours, là, puis que là, tu as l'impression que tes vacances sont scrap, là. » « Tu n'as rien fait. » « Après une journée, deux jours, bon, là, tu vas faire un peu de ménage. » « Tout à fait. » « Moi, je suis une fille, je vais en aller, on met nos bottes de pluie, puis on sort dehors. » « Moi, chacun, c'est une activité. » « Même avec des bottes de pluie, ici. » « Avec des bottes de pluie, la semaine dernière. » « Finalement, tu fais quelque chose dans tes vacances, parce que tu dis, j'ai deux semaines, là. » « C'est pas vrai que je vais passer comme ça. » « Mais en fait, notre vie, c'est ça. » « Exact. » « Mais c'est des choix constant. » « Épreuve le temps, là, le sablier, il coule quand même. » « Fait que tu la vis en boudant, être frustré. » « Tout à fait. » « Ou tu dis, « OK, je mets mes bottes de pluie, puis go, on va vivre pareil. » « Moi, ce que j'entends, c'est que tu l'accueilles, tu dis que je ne vais pas le pousser en dessous du tapis. » « C'est comme, OK, c'est là, là, vis les livres, vis la fond, là. » « Dire les vraies affaires, se dire les vraies affaires pour vivre les vraies affaires. » « Oui, c'est ça. » « Parce que si tu mis, tu sais, « Ah, il n'y a pas de maladie, tout va bien, tout ça, non, c'est pas vrai. » « Oui. » « C'est impossible, tu sais. » « Ou si tu le rumines tout le temps. » « Oui. » « Tu t'avances pas. » « Tu restes dedans constamment, tu sais. » « Pendant que tu es là-dedans, tu ne vois pas toutes les… » « Tu sais, mon livre, c'est des millions de soleil. » « Tu vois pas tous les soleils passer, tu sais, si je focus que sur les nuages. » « Exact. » « Tu as raison. » « Je vais te donner un exemple physique que j'ai appris. » « Tu sais, comme tu dis, Marilyn, dans la vie, tu avances, right? » « Si tu passes ton temps à rester sur place ou même à regarder en arrière. » « Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui… » « Ah, mon ex. » « Ah, mes parents. » « Moi, quand j'étais jeune. » « Ah, moi, tatata, tu sais. » « Puis il y a quelqu'un qui m'a déjà montré une image qui m'a vraiment… » « Moi, il m'a fait beaucoup réfléchir. » « Tu sais, je suis loin d'être parfait à ce niveau-là. » « Très loin même. » « Mais ça me fait réfléchir et je vais le faire en live. » « Supposons que je m'en vais… » « Tu sais, dans la vie, tu avances. » « Je m'en vais vers la caméra et j'avance. » « Mais moi, je passe mon temps à regarder en arrière. » « Je regarde François. » « J'avance puis je continue. » « Je regarde François puis je regarde encore. » « François, qu'est-ce qui va arriver? » « Je vais foncer dans le mur. » « Je vais foncer dans la caméra. » « Je vais foncer quelque part. » « C'est inévitable. » « Oui. » « C'est inévitable. » « C'est physique. » « Tu passes ton temps à regarder en arrière. » « Tu vas frapper un mur. » « C'est sûr. » « Comme ta prochaine conférence. » « Plug. » « Reviens-en. » « C'est facile à dire. » « C'est nécessaire. » « C'est tout ce que j'ai remarqué quand tu disais que j'ai analysé. » « Quand on a eu le diagnostic de la scolia, j'ai dit, OK. » « Où sont allées mes pensées? » « Tout de suite dans le futur. » « OK. » « Là, il va porter un corset. » « Il va aller à l'école. » « Il va faire ci. » « Il va faire ça. » « Je suis retournée au passé. » « Ah non. » « Mais il semble qu'on en a eu. » « Quand je revenais au présent, je dis, OK. » « Là, c'est là. » « Sur quoi j'ai du pouvoir? » « Qu'est-ce que là, tout de suite, je peux faire? » « Oui, oui, c'est ça. » « Et aussi, tu es rendu un expert là-dedans. » « Parce que ça fait longtemps, ça fait 15 ans que tu es là-dedans. » « Oui. » « Donc là, tu es rendu avec des stratégies que tu as apprises en cours de route sur l'auto. » « Puis ça, ça peut être dangereux de dire, OK, je les tasse. » « Parce que j'en ai eu tellement qu'à un moment donné… » « Non, 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 non. » « C'est comme, pas insensible. » « Non, non, c'est ça. » « Non, non, c'est ça. « Non, non, c'est ça. » « Ça fait que c'est de décortiquer. » « Puis tant que tu es au présent ici, que tu ne te laisses pas entraîner dans ton futur pour demain et avoir peur. » « Parce que sur tout ça, c'est une maladie de 15 ans, là, on a eu des diagnostics. » « En 2008, là, il nous disait qu'il avait besoin d'un nouveau cœur, d'un nouveau poumon. » « Bien, on est en 2015, 2016, puis il n'y a pas de nouveau cœur, pas de nouveau poumon. » « Alors, si j'avais suivi cet élan-là de toujours vivre dans le futur, au cas où, le soleil brillait, je ne le voyais pas. » « Non, c'est ça. » « De revenir au présent, quand tu te fais frapper, de revenir au présent et dire, OK, first, je prends soin de moi, comment je peux le faire. » « Sur quoi j'ai du pouvoir que je peux placer tout de suite pour me permettre de continuer d'avancer. » « Ou même de se permettre de dire, OK, là, j'arrête, je me mets en dessous de mes couvertes, puis je pleure, tout ça, mais je sors. » « Oui, c'est ça. Tu te donnes un temps, tu te donnes une fenêtre à quelque part. » « Donnes le temps pour exprimer, pour libérer, tu sais. » « Moi, mes filles, des fois, quand elles sont fâchées, il y en a une qui est arrivée à la maison et qui est fâchée, je l'embarque dans l'auto, tu as pensé que j'allais la sermonner, là, tu sais, pour te dire, ben, sois sage, bon, tu sais, reviens dans la logique et tout ça. » « Mais non, je l'emmenais dans un parc, on est allé lancer des roches. » « Écoute, ça lui a fait du bien, là, j'étais crée, pis il lance des roches. » « Mais écoute, au bout de 15-20 minutes, elle était épuisée, pis là, elle était beaucoup plus calme, pis tout était une nouvelle perspective. » « Donc, je pense d'accueillir ces moments-là, pis de se permettre de les vivre. » « Une fois qu'on les a exprimés, libérés, je pense que là, après ça, on peut placer quelque chose de plus positif. » « Et c'est souvent ce qu'on fait pas, ça, tu sais, d'accueillir. » « On va réagir tout de suite, on va attaquer, on va fuir, peu importe ce qu'on va faire, on va réagir. » « Au lieu d'accueillir, d'accepter, de développer en pleine conscience, de se permettre de… » « Pis après ça, d'agir de façon proactif et consciente. » « Quand j'ai commencé à faire ça, tu sais, là, ça fait pas si longtemps que ça que, tu sais, je me touche plus au cœur, pis là, je suis « OK, je suis triste, je sais que je suis triste, il faut que je le vive. » « Je vais dans le lit, je suis triste, je sais pas pourquoi je suis triste, c'est à mes cœurs, je comprends rien, mais je suis triste. » « Fait que là, je reste là 15 minutes, pendant le nez, je reviens de bonne humeur, je me lève, pis je suis de bonne humeur, pis je parle avec quelqu'un, tout ça, pis je comprends pas comment ça marche. » « Pis il prend la switch électrique, pis il l'allume, il l'éteint, il l'allume, il l'éteint, pis je dis « Hey, tu comprends ça, toi, quand je pars en haut, ça s'allume, ça s'éteint. » « Regarde la plainte, là, je mets ma main, là, l'électricité, elle sort pas, tu comprends tout ça. » « Je comprends pas que ça marche, bon. » « C'est ça. » « Mais c'est de le provoquer. » « Je parlais avec Alain Dumas, il y a pas longtemps, pis il disait que lui, quand il est triste, il va mettre une musique triste. » « Je choisis la musique la plus triste qu'il y a pas, pis il s'assoit, un peu comme toi t'as fait dans ton lit. » « Lui, je choisis une musique ultra triste, pis il dit « Je... » « 1, 2, 3, go, on pleure. » « Envoy. » « Ok. » « C'est correct. » « Intéressant. » « Ça va tout le temps mieux. » « Moi aussi, la musique me parle beaucoup. Quand j'entends la musique, là, je m'évade, pis l'écriture. Des fois, quand je me sens comme ça, là, je vais commencer à écrire, pis quand je sens que je suis comme tendu, là, je commence à écrire, pis là, je libère, pis là, c'est comme si je me parlais. Pis l'impact à la fin avec ça, pis après ça, je reviens calme. Ou je vais m'entraîner aussi, dans l'entraînement. » « Ouais, c'est ça. » « C'est un gars physique, là. » « Fait que le stress, on l'a physique. Fait que je pense que c'est important de le libérer physiquement aussi. » « Ah, il y a besoin de manière de le libérer physiquement. » « Mais l'accueillir. » « Tu viens de l'exprimer, mais des fois, il y a un temps où tu n'as peut-être même pas envie de l'exprimer. » « Non, c'est ça. » « Parce que tu ne sais pas trop quoi. » « C'est ça. Tu ne sais pas ce qui se passe. » « C'est l'accueillir. » « C'est de se respecter. » « Je vis ça présentement. » « C'est OK. Cela aussi changera. Ça va passer ça aussi. » « Pis après ça, de comprendre pourquoi, pour pas que ça revienne en cycle et en boucle et toujours être pris avec ça, et de se libérer, justement. » « Quelqu'un m'avait dit, et c'est vrai, la distinction comparativement avant que je fasse du développement personnel, c'est que ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. » « Là, maintenant, le switch fait plus rapide parce que tu l'absorbes. » « Tu sais que tu vas être des fois en colère, tu vas être triste, pis c'est normal. » « Il faut que tu l'accueilles, pis que tu es un humain. » « À un moment donné, tu sais que tu ne veux pas tout le temps être là-dedans. » « Fait que tu vas l'accueillir, pis plus tu y résistes, ça va être encore plus fort. » « Fait que quand tu disais l'accueillir, pis après ça, ça va… » « La vie nous le ramène, c'est pas long. » « Oui. » « Il y a une fin, comme on dit souvent. Il y a un début pis une fin, mais souvent, quand on résiste, on l'éternise. » « C'est-tu parce que, d'après toi, tu l'as déjà évacué pas mal, que maintenant, quand tu as un petit quelque chose, ça va plus vite parce que tu en as moins d'amagasiner? » « Bien, probablement, pis peut-être parce que c'est un muscle, je pense, qui se développe. » « Je n'ai pas la réponse infuse, mais c'est un muscle qui se développe. » « C'est un muscle qui se développe, pis à l'apprivoisant régulièrement. » « À un moment donné, tu sais qu'il y a un début, une fin. » « Mais plus tu y résistes, je pense, plus tu éternises ton émotion, pis elle va être là tout le temps. » « Mais à un moment donné, il faut que tu l'affrontes, faut que tu la regardes, pis tu dis « OK, elle est là. » « Parce que l'émotion, elle est là, parce que ma pensée est là. » « Oui. » « Et que je maintiens ma pensée. Donc, si je résiste à cette pensée-là pis que je ne la veux pas, je résiste, elle persiste. » « Donc, elle se transforme en émotion dans mon corps et je la porte. » « Donc, c'est correct. Moi, je pense que la clé, c'est véritablement de l'accepter. » « Ce que je fais comme expérience présentement, j'arrête d'y résister. » « Et elle va finir par passer. » « Mais c'est aussi important, comme tu dis, de dire, « OK, après, je fais quoi, là? » « Parce que si je reste dedans, elle va passer, elle va s'élever… » « Tiens, on va dire, ça va finir par passer. » « C'est pas comme ça, là. » « Parce que même qu'elle va finir par passer, elle va revenir. » « C'est de dire, « OK, c'est correct. Voici ce que je vis présentement. » « Maintenant, qu'est-ce que je veux après, là? » « Comment? » « Il y en a qui libèrent à l'année aussi. » « Oui, c'est ça, exact. » « Exact. » « Exact. » « Jasmin, toi, t'as-tu des hauts, des bas? » « Qu'est-ce que tu fais? » « Parce que ici, c'est toi qui a beaucoup plus de succès de tout le monde. » « Non, non, mais pas de vrai. » « Mille conférences, as-tu donné mille conférences? » « En toi, tu t'en as donné quand même pas mal, non, mais… » « Je n'ai pas… » « Non, je suis rendue à… » « Merci beaucoup. » « Mais non, parce que je voulais être vraiment, vraiment meilleure que les autres. » « Tu comprends pas, tu es encore meilleure question. » « J'ai juste donné 20. » « Parce que Jasmin, il ne connaît pas beaucoup, il sait que ça revient pas. » « Moi, l'abondance, je l'apprends. » « Non, mais honnêtement, Jasmin, tu es en demande partout dans le monde. » « Vraiment, pour les plus grandes entreprises ici. » « Tu sais, on aurait tendance à voir que… » « Écoute, lui, il s'écoute. » « Ça va comme sur des roulettes. » « Il fait du cash à fond. » « Il est en demande partout. » « Il va au bonhomme. » « Il y a tout ce qui… » « Ah, je suis rendu pas au bonhomme. » « Oui, c'est ça. » « Non, mais honnêtement. » « Oui. » « Est-ce que tu… » « Y a-tu eu des moments un petit peu plus difficiles dans ton parcours? » « Et encore aujourd'hui, peut-être. » « Je sais pas. » « Un, tu le sais. » « On a souffert ensemble hier soir. » « Tu le sais très bien. » « C'est un gros défi. » « Mais oui, non, regarde, c'est… » « C'est drôle parce qu'honnêtement, j'en ai pas parlé beaucoup. » « Oui. » « C'est quelque chose que j'ai gardé longtemps tout seul jusqu'à temps que j'essaie de dans ma vie. » « OK. » « On va aller beaucoup plus vers l'authenticité. » « J'ai encore bien de chemin à faire. » « À la fois. » « Moi, j'ai eu un énorme problème de dépendance de ma vie. » « Énorme, 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 énorme. » « Tu sais, tu parles de conférences, mais mon vrai travail, question que je ne me fasse pas virer, c'est le profet de l'UQAM. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » « Fait que j'ai un gros groupe à un moment donné, il y a 230 étudiants. » « Puis je me dis avec eux autres, pour une fois, je vais être vrai, authentique. » « Puis je fais tout le temps la même affaire. » « Au début du groupe, je me présenterai pas, je trouve ça plate à mort. » « Posez-moi n'importe quelle question. » « Professionnel, professionnel, indiscret, je réponds à tout, je suis syndiqué, je m'en fous. » « Ah oui, hein? » « Puis allez-y. » « Puis la troisième question qui arrive, c'est « C'est quoi votre plus grande peur? » » « Puis là, je gèle. » « Puis là, je fais « OK. » « Je vous ai juré que j'étais prêt à être attentif, je vais vous le dire. » « J'ai eu un problème de dépendance énorme à une substance. » « J'ai failli tout perdre. » « J'ai encore, j'ai 110 ans. » « Ma plus grande peur, c'est de retoucher à ça. » « Puis ma plus grande fierté, c'est d'être devant vous autres aujourd'hui. » « Wow! » « Mais applaudissements à tout rompt. » « Je m'attendais pas à ça. » « Il était à 230, là, puis comme applaudissements, je faisais « aïe, aïe, c'est qu'à pas être attentif. » « Oui, mais c'est vrai. » « C'est vraiment fou. » « Ah non, regarde, puis c'est complètement débile. » « Mais le nombre, ce qui m'a fasciné de ça, c'est que le nombre de personnes qui sont venus voir pendant la session. » « Moi, j'ai un problème de ça. » « Moi, j'ai une dépendance à ça. » « C'est le pouvoir, la virabilité. » « C'est complètement ça. » « Puis dans le processus, c'était très, très caché, mon affaire. » « Puis j'ai fait une liste de 20 noms. » « Ce 20-là, je vais leur dire, c'est mes 20 amis les plus proches. » « « Hey, du monde, ils sont partis à brailler. » « Pourquoi tu me l'as jamais dit? » « J'en reviens pas. » « Mais là, j'ai appris que j'ai des chums d'enfance qui se sont fait violer. » « Ah oui, c'est vrai. » « Qui avaient des problèmes de consommation X. » « J'ai appris des affaires de mes amis, là, qu'on est de même. » « Oui. » « Puis comme, aïe aïe. » « Mais le côté vulnérable, moi, ça a pas repoussé du monde. » « Ça l'a approché tout le monde. » « C'est sûr. » « Oui, à peu près. » « Il y en a deux ou trois, là, qui ont… » « TV, « Pas de son, pas d'image » « sont disparus, là. » « Dans le tas. » « Ils vont peut-être se retrouver. » « On les aime. » « On les salue. » « On les nomme-tu. » « Non, on les nomme pas. » « Je suis rassure que tu ne vas pas faire de peine à… » « Mais ce que ça a fait, c'est que ça l'a… » « À ma surprise, très humblement, ça l'a approché tout le monde. » « Totalement. » « Parce que c'est vrai, ça l'affaire, Colin. » « C'est « from day one. » » « C'est grâce à ton ouverture. » « C'est toi qui as créé ça. » « Tu t'es permis. » « Oui. » « Tu as accepté ce qui était là. » « Tu as fait un choix. » « Tu sais quoi? » « C'est beaucoup plus facile d'être authentique que de porter un masque. » « C'est pas facile. » « En tout cas, pour moi, c'était pas facile au début. » « Pour l'instant, aujourd'hui. » « Mais pour l'instant, oui. » « Bien, c'est rendu facile parce que là, tu pourrais pas retourner en arrière. » « Non. » « Mais au départ, quelqu'un qui porte un masque, ça va être difficile au début parce que c'est une zone d'inconfort. » « Mais c'est parce qu'on a peur du jugement. » « C'est ça. » « C'est le jugement qui doit être aimé. » « Mais il faut que tu le confrontes, t'as plus goût de revenir en arrière. » « C'est tellement lourd, tu veux plus aller là. » « Moi, j'ai eu. » « Je sais pas si vous dites, étais-tu là au Inspire-toi de décembre? » « J'ai pleuré sur la scène ici, on était à Lévis. » « Oui, oui. » « En disant, là, je suis fatigué, je suis brûlé. » « Il va falloir prendre soin de moi. » « Le lendemain, je m'en allais donner une retraite de Kaizen. » « Et ça a donné que j'avais plusieurs coachs. » « Puis j'avais deux écoles de développement personnel bien connues ici au Québec. » « Qui étaient dans ma salle. » « Qu'est-ce que je vais faire? » « Je suis tout crush. » « Je suis vraiment brûlé. » « C'est à côté de la traque. » « Je suis tout crush ce que je vais faire. » « Et là, je m'en allais en auto. » « Je fais comme... » « Je vais dire que je suis tout crush. » « Et là, je suis arrivé. » « Je dis, savez-vous quoi? » « Vous avez tous payé 700$ pour être avec moi. » « Je suis tout crush. » « Je n'ai jamais été crush avant de toute ma vie. » « Man, it's okay. » « Et vous allez voir dans l'espace de ces quatre jours-là, qu'est-ce qui va se passer. » « Écoute, ça a fait... » « Tout le monde a ouvert. » « Tout le monde a fait comme... » « On peut se permettre d'être ça. » « Nous autres aussi, d'être comme ça. » « Il était probablement un peu crush aux autres ici. » « Bien oui, mais c'est ça. » « J'arrivais là. » « Mais souvent, le fait d'être celui qui est en avant, on ne veut pas. » « Mais en même temps, tu l'as démontré et on le démontre chacun de notre façon. » « C'est ça qui magnétise les gens. » « C'est comme... » « Ok, c'est possible. » « C'est vrai. » « Ça va tellement loin que... » « Mais c'est un processus. » « Non, ça va... » « C'est parce qu'un peu... » « Comme je mentionnais tantôt, je pense que c'est un muscle à travailler. » « Parce que quand tu as dit que c'est plus facile... » « Moi, j'ai eu une petite résistance. » « Parce que moi, dans ma vie, ça a été extrêmement difficile d'accepter ma vulnérabilité. » « Ah oui, hein. » « Alors, j'étais une guerrière, moi. » « Ah oui, ok. » « J'étais forte, j'étais forte. » « Moi, j'étais toujours... » « Tout est correct. » « Tout est correct. » « Tout est parfait. » « Je suis content que quelqu'un rentre dans ma... » « Ah oui, moi, j'étais une... » « Complètement. » « Et moi, les urgences, là, gauche, te règles, ça, tout ça. » « Moi, c'est trois mois plus tard que je pleure, puis je ne sais plus pourquoi. » « Mais c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie, puis qui m'a dit... » « Non, il va falloir que tu touches à ta vulnérabilité. » « Non. » « Bien non, c'est dangereux. » « J'ai eu de la résistance terrible, là, tu sais. » « Puis il m'avait dit, le plus beau cadeau que tu pourrais me faire, c'est de pleurer un jour devant moi. » « Puis, à un moment donné, je l'ai fait, tu sais. » « Puis là, j'ai fait « Wow. » « Et là, aujourd'hui, c'est plus facile, puis effectivement... » « Tout à fait. » « Mais c'est la transition, c'est difficile. » « Le V que je parle. » « Ah oui. » « Parce qu'un coup que tu es dedans, tu le pitches dans une vidéo, ça reprend. » « C'est pas grave. » « Oui, oui. » « On accepte. » « Mais à faire la transition, on a toutes nos peurs. » « Nos peurs de souffrir, de se faire comparer, de se faire juger, de ne pas se faire aimer. » « On a toutes cette croyance-là que, tu sais, l'orgueil, la vulnérabilité, c'est comme... » « Il y a l'ange qui est là. » « Tu as une source d'inspiration pour moi parce que ça fait peut-être six mois... » « Ah, c'est toi, ça. » « Oui, c'est ça. » « C'est beaucoup, Perry. » « C'est au culon. » « Mais je dirais que depuis qu'on se fréquente, depuis plus un an, mettons, on a fait des... » « Comme Annie, là. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Comme Annie. » « Il y a bien des femmes, il y a bien des femmes, il y a bien des femmes. » « Non, on fait des ateliers ensemble. » « Oui, c'est ça, c'est ça. » « Pis, te voir ton parcours, pis je vois que tes trucs vont bien, je me suis dit, là, j'ai fait la connexion vraiment avec la vulnérabilité. » « C'est vraiment un impact. » « Pis moi, j'ai intéresse. » « Pis depuis que j'ai commencé à ouvrir, même sur les réseaux sociaux, ma vulnérabilité, au début, je me disais, hein, ça ne me tentait pas trop. » « Pis, le response, le feedback des gens, ils attendent juste ça, de voir, de connecter avec les humains. » « Ouais. « Pis oui, tu peux faire du développement personnel, pis oui, tu peux coacher, mais t'es pas là. » « T'es juste... » Oui, tu as acquis des trucs, des astuces peut-être, en général peut-être plus que d'autres, mais tu n'es pas sur un piédestal, tu es un humain, tu vis des choses pareilles. Fait qu'ils veulent te connecter avec ça. C'est ça. Et on va faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Ben oui, pis plus ça va, pis plus ça devient facile, pis t'enlèdes des pleurs. Je dois encore enlever. C'est pas, c'est pas, tu as acquis, au moins je le sais que c'est là, je m'en vais. Pis c'est pas parce que je dis que c'est facile d'être authentique et vulnéraire. Aujourd'hui, honnêtement, pour moi, c'est rendu de plus en plus facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuve, là. Écoute, il y a plein de sphères qui fait comme ça. Je comprends ce que tu veux dire aussi, de dire que c'est plus facile en tant qu'être humain de dire la vérité, d'être authentique dans ce qu'on vit. Parce qu'à partir du moment où on le fait, ben là, on s'enlève une pression qui est super inutile. La vérité libère. C'est tout simplement. On s'enlève un pardot, et là, ça devient plus facile. Parce que tant et tout le temps qu'on essaie de tout contrôler, puis de dire que tout est parfait, ça, ça demande de l'énergie. Exact. Mais oui. Vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que, tu sais, nous, dans le développement personnel, on donne beaucoup. On donne de notre histoire. On donne de nos trucs. On donne de qui on est, tout ça. Et de s'ouvrir à la vulnérabilité, c'est permettre aux autres de nous donner. Tout à fait. Et ça, ça avait changé quelque chose pour moi. Parce que la personne m'a dit, tu prives les autres de pouvoir t'offrir quelque chose. Ah, c'est beau, hein? À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, OK. Pendant que je suis super forte, il y a peut-être plein de gens autour qui ont des choses à m'offrir. Mais si je ne leur dis pas parce que je suis superwoman, je ne peux pas goûter à ça. Et est-ce que tu es capable d'accueillir et d'accepter l'aide? De plus en plus, oui. Mais moi, il y avait quelque chose au niveau de la responsabilité. Je me devais d'être forte. Ça commençait avec mon fils, qui est tout petit, dans son lit d'hôpital. Si moi, je suis à terre à brailler, lui, il fait quoi dans son lit? Alors moi, j'ai été construite dans ce monde-là en étant la maman forte qui est le pilier. Puis je vais me souvenir, une fois, j'ai pleuré devant Pierre-Holubier. Parce que là, c'était trop. Puis il pleurait, il pleurait. Puis quand il m'a vu pleurer, il a tout de suite arrêté. « Maman, tu pleures? » Puis là, j'avais dit oui. Parce que ce n'est pas parce que maman est à côté de toi et qu'elle ne pleure pas qu'elle ne trouve pas ça, qu'elle trouve ça facile. C'est très difficile. Puis oui, je pleure. Puis ça lui a donné le droit à moi aussi de pleurer. Il y a une langue différente aussi. Oui, c'est ça. Puis toi, OK, tu sais, je n'ai plus rien à cacher parce que c'est sûr que moi, je me donnais cette responsabilité-là pour mon fils. Après ça, pour mes clients en coaching. Tu sais, les gens, ils te suivent sur Facebook parce qu'ils veulent avoir des trucs. Si tu es le moindrement fragile, comment tu les aides? Mais justement, en étant plus fragile, en étant plus... Ah, c'est ça. Parce que je vais aller... On s'autorise d'aller les rejoindre où ils sont. Exactement. Tu sais, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos d'eux. Les enfants, ils regardent ça et ils disent « bien, moi aussi, il faut que je sois fort plus tard. » Oui, c'est ça. Quand on se permet en tant que parent, on dit « bien là, je trouve ça rough, je trouve ça dur. » Puis quand tu es trop fort sur scène, ils disent « moi, je ne suis jamais capable d'être comme ça. » Surtout moi, avec une histoire comme ça, qui est, tu sais, qui est quand même pas tout le monde qui a un enfant aussi malade. Là, ils disent, puis qu'ils me voient sourire. Dans un mois, quand je suis sur scène, j'ai 15 ans de deuil et d'acceptation. Puis là, moi, je parle de mon histoire. Là, ils sont « ah, que c'est ça? » Puis là, j'ai appris à aller où ils sont, les emmener tranquillement où je suis rendue. Ce que j'entends là-dedans, c'est que l'ancien paradigme d'autorité, c'était tout le temps l'autorité sur un piédestal, tu sais, inatteignable, pire. Mais l'autorité moderne et inspirante, tu sais, on connaît, on vit les mêmes choses depuis le monde. Puis les gens ont besoin d'entendre que « hey, tu es un humain, j'ai le goût d'entendre ça. » Sauf que, oui, tu as développé des trucs, des astuces. Tu es un petit peu plus avancé, mais c'est tout. Tu n'es pas inatteignable. J'ai eu un moment donné, j'ai la partagée sur ma page, ça fait comme deux ans de ça, les premières fois de vulnérabilité. Puis j'ai eu quelqu'un qui est très proche de moi, il m'a dit « enlève ça. » « Enlève ça parce que là, toi, tu es un coach. » Ça fait que là, ça va faire l'effet contraire. Les gens vont… « Je l'ai enlevé. » Et après ça, ça a redonné. Je ne me rappelle plus que j'avais aimé. Puis c'est encore la même personne que j'aime beaucoup dans mon entourage. Puis il me dit « enlève ça parce que ce n'est pas bon pour toi. » Puis là, un moment donné, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit « de la merde. » Puis au contraire, c'est ce qui est ouvert. Mais vraiment, c'est une perception de danger. Tu m'envoyer un message comme « de quoi tes affaires… » « Tu es un coach, tu ne peux pas vivre des affaires que ça ne fonctionne pas. » Au contraire. On a plein d'amis conférenciers et c'est ça qu'ils connectent. Tu fais comme « écoute, on est pareil, on existe, on est des êtres humains. » « Le public n'est pas fou non plus. » « Ben non, ben non. » « Tu es sur scène, tu dis que tout est extraordinaire, mais que tu ne le vibras pas. » « Mais malheureusement, il y en a qui sont comme ça aussi. » « J'ai reçu ta passée. » « Non, ça nous permet d'expérimenter et de faire des stages, des stages en problèmes financiers, en problèmes amoureux. » « Alors là, tu sais après de quoi tu parles, justement tu peux aider les autres. » « Exactement. » « Et on va en faire tout le temps. » « Et encore, et encore, et encore. » « C'est sûr. » « Moi j'espère, ça va jusqu'à la fin de notre vie. » « Parce que si on se libère, il va y avoir encore plus de lumière qui va couler. » « Exactement. » « La beauté, c'est de voir ça qu'il y a un cadeau qui se cache régulièrement en arrière de ça. » « Fait que de ne plus voir ça comme tout le temps à l'épreuve, il y a quelque chose. » « Quand tu l'acceptes comme tu dis, il y a un cadeau, un trésor qui est là. » « Puis c'est de se laisser le temps de le voir le cadeau. » « Parce que des fois, là, tu sais, moi, on m'arrête surtout un cadeau là-dedans. » « On va demander ton cadeau. » « On va demander ton cadeau. » « Et c'est beaucoup d'années plus tard que tu te rends compte que, ah, si ça n'avait pas été. » « Exact. » « Si moi, je n'avais pas eu à vivre cette maladie-là, je ne serais pas coach, je ne serais pas conférencière non plus. » « Je ne serais pas vraiment en finance à faire un travail que je détestais. » « Non. » « Fait que, oui, ce n'est pas une histoire. » « De toi, tu n'as peut-être pas développé. » « Oui, puis il y a toujours une opportunité dans une... » « Exact. » « Tout le temps. » « Fait que c'est d'être opportuniste de ça et de dire, OK, comment je peux prendre ça, là, ce que je vis, transformer ça, puis que ça devienne payant pour moi, dans le fond, tu sais, en l'utilisant. » « Bien, tu vois, tu développes ce stade-là de muscle, voir qu'il y a quelque chose de beau, alors que quand... » « Je check ça. » « Exactement. » « Quand on est avant le développement, tu es plus victime, puis... » « Oui. » « J'ai lu ce matin un article qui était... « À chaque fois que tu tombes, assure-toi de ramasser quelque chose. » « Oui, exactement. » « Ah! » « Ah! » « Moi, je dis, sois riche de ton passé. » « Oui, c'est ça. » « Sois riche de ce que tu vis. » « Là, tu es beaucoup plus riche que tu penses. » « Puis des fois, on vit quelque chose, ça nous frappe dedans. » « Si tu prends le temps de t'arrêter, de l'accueillir, puis d'aller voir dans ton coffre à outils. » « Il y a quelques années, là, tu as déjà vécu quelque chose de similaire, puis tu as l'outil qui va t'aider à traverser ce que tu vis en ce moment. » « Ah, tellement, tellement. » « Et ça, on l'oublie parce que là, souvent, on va vouloir bondir, on veut passer de l'avant. » « Mais en s'arrêtant, c'est comme, OK, je fais l'inventaire de ce que j'ai dans mon coffre, là, puis là, je peux repartir. » « C'est moi la même pointe. » « Il y a Amélie Grenier aussi, comédienne, qui dit souvent la phrase, « Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau plus grand que l'épreuve elle-même. » « Et ça, c'est une phrase qui m'avait marquée. » « Puis souvent, quand je rencontre des difficultés, je me dis tout le temps, OK. » « Tout le temps. » « Expansion, contraction, expansion. » « Puis c'est un processus universel. » « À chaque contraction, il y a son équivalent en expansion. » « Ça peut pas faire le contraire. » « C'est vraiment ça. » « C'est vraiment ça. » « Et Annick, tu parles de fréquence dans ton livre. » « Mais le fait d'être vulnérable nous permet d'être branché sur la fréquence qui coule à chaque instant. » « Si je m'empêche d'être vulnérable, toc, il y a un manque d'intégrité, d'authenticité, puis un manque de cohérence, d'alignement. » « Faut pas d'alignement avec ça. » « Donc, il y a vraiment une puissance. » « C'est un peu ce qu'elle explique dans « Aller voir ça. » « Pour avoir vulnérabilité. » « Mes amis, ça fut full riche, vraiment. » « Déjà! » « J'espère que déjà, on a déjà 44 minutes de fête sur notre émission. » « J'espère que ça vous a inspiré. » « C'est ça, le but de l'émission. » « Dans toute la simplicité, de dire de quelle façon qu'on peut inspirer en étant, à notre façon modèle, auteur, conférencier, en faisant des entrevues comme ceux-là. » « Merci beaucoup. » « De quelle façon qu'on peut vous retrouver, Perry? » « J'aimerais commencer par toi. » « Tout le monde s'inspirer. » « C'est exprimetoi.ca. » « Exprimetoi.ca. » « Puis il y a aussi Fabri-Calider.com. » « Tu es sur Facebook aussi. » « Facebook, LinkedIn, chaîne YouTube et tout le tralala. » « Merveilleux. » « 24 ans sur 24 ans. » « Oui, oui. » « Je suis toujours là avec le gros sourire et ça va bien. » « Oui, c'est l'enfer qui va. » « Comme Martin Matt, il a fait un petit sketch en arrière. » « Il fait ça. » « Il se fait un grossement devant la caméra. » « Mais ça, d'après son corneton. » « Il est tout triste. » « Je ne vois pas ce Facebook. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est super heureux. » « Ah oui, c'est bon. » « Je l'ai vu. » « Il y a quelque chose de pas mal vrai là-dedans. » « Ah oui, c'est vrai. » « Moi aussi, j'ai aimé ça beaucoup. » « On va faire attention avec les réseaux sociaux. » « Oui, oui, oui. » « Nous autres, on est correct. » « On est connecté. » « Oui, c'est ça. » « C'est bon. » « Marie-Lyne, Des millions de soleil. » « As-tu un nouveau livre qui s'en vient aussi? » « Oui. » « Hein? » « On peut-tu savoir le titre? » « On va revenir. » « Arvien-en. » « Arvien-en. » « Arvien-en. » « On va vous présenter les liens aussi » « Ça va vous toucher droit au cœur si vous avez besoin de comprendre que les épreuves, on apprend, on travaille les épreuves. » « Donner un sens à ce qu'il n'y a pas de sens. » « Donner un sens à ce qu'il n'y a pas de sens. » « Des fois, tu sais, juste de voir quelqu'un qui a passé par des épreuves… » « Puis qui sourit encore. » « Qui sourit vraiment. » « Tout le temps. » « Qui va perdre son sourire aussi à un moment donné. » « Et qui va ressourir encore. » « Oui, oui, oui. » « Elle est rendue une pro. » « Elle a beau sourire. » « On peut te voir. www.marilinepetit.com » « Il y a vraiment les dates. » « Merveilleux. » « Québec, Montréal, Chicoutini. » « Super. » « Et on va voir les liens aussi sous la vidéo. » « Merci d'être avec nous. » « C'est toujours un plaisir. » « Merci. » « Annick. » « Annick Laprate. » « Qui est auteure de cinq livres, comme on a dit tout à l'heure. » « Présentement, c'est lui que tu propuses. » « Parce que c'est ton bébé depuis un mois et demi environ. » « Oui, il est sorti en novembre. » « En novembre. » « Un gros mois et demi. » « OK. » « Un grand bonheur de livrer ça au public. » « Et toi aussi, tu fais une tournée présentement. » « Tu es très active. » « Tu es toujours partie présentement. » « Bouquée jusqu'au mois de juin, tous les week-ends. » « Wow. » « Donc, un peu partout au Québec. » « Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. » « Les informations sur annicklaprate.com » « Ou lerime.com. » « Facebook et compagnie. » « Et le Rime, aussi rapidement, c'est... » « Qui peut aller sur le Rime ? » « C'est pas juste les intervenants du Musèque. » « Pas du tout. » « Le Rime, c'est pour le public. » « Exact. » « Allez voir lerime.com, honnêtement. » « Aussi, on va partager les liens. » « Malheureusement, il ne reste pas place pour les liens. » « Mais, Jasmin... » « Je n'ai même pas besoin. » « Je n'ai même pas besoin. » « L'effet wow. » « Comment ça fait un peu l'entrevue à fait. » « Je l'adore, c'est pour ça. » « Écoute, ça ne fait pas tellement longtemps que je le connais, mais c'est comme si c'était mon petit frère. » « Déjà un wow. » « En fait, c'est déjà un wow. » « Jasmin, tu as écrit plusieurs livres toi aussi. » « Yes. » « Tu es sur des chaires de recherche aussi. » « Oui. » « Tu as plusieurs... » « Je ne sais pas si tu es capable. » « Oui, oui, c'est ça. » « Bonne voir ton texte. » « Bonne voir ton texte. » « J'en ai pas de texte. » « Tu donnes une conférence ce soir à Inspire-toi devant 1000 personnes, demain 1500 personnes. » « Merci pour l'invitation. » « Je sais que c'est ton 1 an. » « C'est vraiment un honneur. » « C'est un privilège de t'avoir la même chose. » « Je sais que tu vas mettre le party dans la baraque. » « La Voix de la réussite » « Que tu as coécrit avec plusieurs auteurs. » « Oui. » « Personnellement, on donne une partie de profit. » « Une bonne partie de profit à tel jeune, fort, en famille. » « Il y a des trucs... » « Wow. » « C'est exceptionnel. » « Un peu comme tu fais, tu sais. » « On redonne, puis ça t'en revient tout le temps. » « Tout à fait. » « Merveilleux. » « Fait qu'on va mettre les liens pour ça aussi. » « Et si les gens veulent se procurer ton DVD, l'effet wow. » « Oui. » « Ils peuvent m'écrire. » « Ou sinon, pour être bien honnête. » « On a un blog, jaspinbergeron.com. » « Ils peuvent s'inscrire tout à fait gratuit. » « Comment faire des wow. » « Tout est là. » « Si vous voulez, épargnez 20 piastres. » « Allez juste sur le blog. » « Rentrez votre courriette. » « Sinon, on fait m'écrire et le DVD. » « Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. » « Fait que voilà. » « Jaspinbergeron.com. » « Tous les liens de tout le monde vont être ici. » « Moi, je suis curieux de savoir comment vous avez aimé l'entrevue. » « Qu'est-ce qui vous a fait vibrer au travers de tout ça. » « Puis est-ce que vous vous permettez d'être vulnérable, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps avec ceux que vous aimez. » « Merci tout le monde. » « Oui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. » « Un pas à la fois tout le monde. » « C'était François Lemay. » « Je vous aime, je vous adore. » « On se revoit bientôt. » « Bye tout le monde. » « Bye tout le monde. » « Salut, bye-bye. » « Yes, yes. » « Good job. »